bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo précédente a été supprimé volontairement je n'ai pas été éjecté avec la vidéo parce que j'ai critiqué c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué surtout les ponts et chaussées je sais pas vous avez peut-être regardé ceux qui ont le temps de voir c'était mis la veille et puis le lendemain matin c'était retiré bon c'est tout oui parce que j'ai expliqué que les escaliers excusez moi je fais un encore les escaliers qui sont montés par les futurs ingénieurs il ya des escaliers qui montent et qui descendent pas voilà il ya maintenant des escaliers qui sont sont faits pour descendre et des escaliers qui sont faits pour monter bah c'est pas moi qui l'aventent c'est à cause du virus il paraît il a un sens de circulation virus il faut suivre le virus alors bon bah alors il ya maintenant des escaliers qui montent et qui descendent du coup ça fait des bâtiments qui sont plus grands plus large pour tenir les escaliers pas à la place quoi alors je continue bon alors j'ai prévu un trajet de chez moi à de missiles jusqu'à la principauté de lyonne excusez moi j'ai un petit peu ouais parce qu'il ya le froid qui est tombé d'un seul coup là ah dis donc il ya trois jours il y avait 26 degrés le lendemain il y avait 15 degrés puis maintenant il fait 10 degrés bon voilà on est avec des radiateurs et chauffage et un petit peu de pluie c'est pas extraordinaire ici voilà donc j'ai prévu mon trajet je vais faire une préparation sur charge de map parce qu'il ya quand même deux heures aller deux heures retour le nombre de kilomètres ça c'est pas important c'est le temps de trajet qui est important parce qu'on peut faire peu de kilomètres en beaucoup de temps comme on peut faire beaucoup de kilomètres en peu de temps c'est voilà vous avez compris le principe et donc je vais dans la principauté avec une zoé qui rend moins d'autonomie parce que les batteries s'est refroidi alors elle se refroidit pas rapidement c'est une masse qui est étanche quand même elle est étanche elle n'est pas réchauffée du coup c'est on va dire c'est un système qui est qui est simple chez renault ce sont les résistances qui chauffent enfin les cellules qui chauffent la batterie elles se réchauffent entre elles elles se tiennent chaud elles se serrent comme dedans elles sont toutes serrées là dedans elles se tiennent chaud c'est comme les êtres humains quand on est serré il fait froid on est bien là dedans c'est pareil les cellules elles se réchauffent au fur et à mesure qu'on roule et du coup on gagne l'autonomie c'est pas flagrant à dire parce que on s'en rend pas vraiment compte mais c'est quand on roule qu'on fait des grandes distances qu'on se dit tiens l'ordinateur au départ avait prévu par exemple je suis bon je dis un chiffre 270 kilomètres en partant avec une batterie chargée à 95% par exemple hier j'étais rechargé à 99% j'ai pas l'esprit et j'étais à 315 kilomètres ah ouais et donc du coup l'autonomie s'annonce parce que l'autonomie sur le tableau de bord l'ordinateur n'indique plus de baisse par un moment et ça c'est pas c'est pas marquis ce manuel c'est par expérience en roulant en ayant l'habitude de rouler avec sa zoé c'est plus flagrant avec une zoé d'une batterie de 41 kg qu'une batterie de 22 kW qui a moins d'autonomie bien entendu ça nous permet de faire des distances plus longues parce que plus on roule je répète plus ça se réchauffe voilà du coup l'avantage et bien c'est que la batterie n'utilise pas le système il y a un système d'énergie de chauffage qui utilise l'énergie de la batterie ça fonctionne pas dans la batterie voilà c'est un petit détail ça va pas chercher loin mais bon quand même alors donc comme j'ai prévu passer par 3 toute cette route là bon ça c'est le département de l'aube toutes les bandes que vous voyez là avec des points verts sur l'icône c'est compatible charge map voilà et toutes les bornes qui sont rondes et points verts c'est pas compatible charge map dans ces cas là faut savoir pourquoi c'est pas compatible il faut quitter sur cliquer sur une icône pour savoir ce qu'il en est tiens pourquoi cela est rondes elle n'est pas en carré et pourquoi il n'y a pas le petit poids vert bah c'est parce que elle n'est pas compatible elle est toute jeune elle vient de sortir de terre et il faut qu'elle fasse ses dents pour être compatible un jour avec charge map ça c'est obligatoire je vais zoomer et je vais préparer mon trajet telle sorte de pouvoir recharger au retour alors j'ai une opportunité ici ça fait un petit bout de départemental à prendre là j'arrive de cette commune là limite c'est Neymar mais Lyon c'est dans Lyon celle-ci et ce sont des bornes violettes tristandard ah bah si j'avais une voiture ccs combo qui recharge à 100 kilowatts bah je serais heureux de trouver ce genre de bornes là parce qu'elle délivre 50 kilowatts maximum en ccs combo mais faut pas rêver vous allez trouver ce genre de bornes principalement il y a une pénurie de ces bornes là alors faut pas commencer à les critiquer parce qu'il y a déjà pas alors si on commence à critiquer ce qu'il n'y a pas bah alors de ce que celui-là il n'y aura plus rien du tout alors faut prendre ce qu'il y a et se dire bah bien mince 50 kilowatts pour moi c'est parfait parce que ma zoé va pas recharger c'est sûr elle va recharger moins vite parce qu'il fait plus froid et comme la batterie n'est pas réchauffée ça met plus de temps à recharger mais je vais recharger le le nécessaire pour rentrer chez moi une bonne centaine de kilomètres pour rentrer chez moi et ça va être très bien comme ça parce que je roule avec le chauffage le chauffage ça fonctionne de l'énergie pour toute voiture électrique il y en a une ici alors je sais pas si j'ai l'air voilà il a fallu que je me reconnecte sur mon compte bon bref alors on va voir un peu plus près je fais un topo en même temps sur charge map et puis ah bah c'est l'autoroute voilà ah mais c'est pas la borne qui est à côté de l'autoroute elle est pas sur l'autoroute celle-là elle est pas malade celle-là non 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 elle a pas été contaminée ouais mais incompatible à charge map elle est payante gratuite wow 43 kilowatts en type 2 excellent pour ma zoé bon ça va bien combo CCS 50 kilowatts voilà c'est ce que je vous avais dit et surtout pour les nissans les pauvres nissans avec leurs prises bizarres on dirait des mais c'est énorme une prise chademo hein ah vous avez ça dans la main si elle vous tombe sur le pied bah au lieu qu'elle tombe sur le pied comme ça elle sera protégée pour votre pied ah bah vous avez vous avez des vous avez un orteil il gonfle de il gonfle quoi hein bah c'est tellement lourd que ça écrase le pied et puis voilà c'est énorme comme prise c'est fini hein c'est la fin du standard Nissan l'arrête hein c'est terminé hein les photos bah j'avais déjà prise en photo celle-là ah bah alors charge réussie sur Kyaniro Uniro on branche et ça marche bah elle est content Rodolphe bah voilà enfin les gens heureux charge à 50 kilowatts la borne gratuite se trouve à droite de la station service et vous traversez les ponts à essence et c'est et c'est garé à droite de la boutique borne qui fonctionne parfaitement bah voilà c'est ce qu'on veut franchement alors c'est juste à côté de l'autoroute ça c'est génial c'est à dire que ceux qui sont sous l'autoroute peuvent sortir de l'autoroute à un moment ou à un autre je sais pas ils causent la barrière ou j'en sais rien ils vont se recharger là ou même là hein sur celle-là c'est la même chose sauf que celle-là est grise celle-là elle est pas grise et c'est la même chose et vous partez dans l'autre sens non non vous continuez votre route plutôt voilà donc voilà ce que ça donne il y en a une ici aussi à essence je sais que il y a des bandes payantes à essence j'ai fait une vidéo vous l'avez vu hors de prix c'est une honte parce que sur une bande 22 kilowatts qu'on paye cher c'est déjà pas normal on veut bien payer mais à un prix correspondant à la puissance délivrée on nous facture pas le temps qu'on pose sur la borne dis donc ouais vous avez passé combien de temps sur votre borne là parce qu'il y a un gars qui vient vous voir il a attaqué son champ le matin et il a fini son champ le soir il y a 50 hectares qui a été fait vous êtes en train de recharger sur la même borne il vient vous voir il commence assez vous êtes encore là vous bah je charge ma voiture bah ça c'est si long que ça ah bah sur ces bornes là oui mais vous payez combien pardon bah je paye cher et vous payez cher pour rester tout le temps là comme ça comme un poireau ah bah oui hein moi je suis de la ville je suis pas de la campagne ah bah j'attends comme un poireau ah bah dis donc ils sont pas doués ceux qui mettent les bornes ils vous facturent ça pour attendre autant de temps alors donc là il y a un problème c'est à dire que maintenant à se poser la question est-ce qu'il faut payer cher pour attendre longtemps ah il y a un problème là hein parce que si c'est facturé trop fort trop cher et qu'on attend trop longtemps il y a il va y avoir des contraintes inacceptables déjà du temps du temps perdu et du prix payer cher pour attendre longtemps il y a il y a il y a quelque chose qui va pas bien par contre si on passe sur une bande CCS Combo qu'on paye un prix raisonnable pas comme celle que j'ai là où j'ai payé c'était mieux n'importe quoi là hein qu'on paye enfin je trouve à mon sens hein on est pas tous à 5000 euros par jour hein je suis désolé hein euh on tombe sur une bande gratuite et on attend on accepte d'attendre on attend c'est ponctuel donc euh c'est pas tous les jours non plus hein c'est ponctuel on l'attend et puis on se dit c'est gratuit ah voilà l'énergie elle est offerte en quelque sorte et puis ça nous permet justement de de faire des 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 trajets euh moi c'est pour une raison euh commerciale et ben je vais dans l'Oyon j'aurais pu aller ailleurs mais ailleurs il y a pas de borne il y a pas de borne intéressante pour moi et ben j'y vais pas voilà et ben pour une raison commerciale je vais à cette borne euh à cet endroit là pas exactement ici c'est un endroit que j'ai ciblé comme ça et je vais faire ce que j'ai à faire dans Lyon voilà et dans l'autre sens bien entendu vous avez plein de borne et c'est dans le haut blanc ouais bah oui avec sans note ça fait un moment que ça en rade euh ville enfin bref c'est commune vous connaissez pas mais enfin bon c'est ça fait un moment oui il y en a une ici une ici une ici alors ici c'est payant hein ah dans l'aube c'est payant mais vous allez dans dans Lyon celle-ci elle est gratuite bah oui là si vous savez pas vous préparez pas votre trajet vous allez dire bah je vais me recharger là si elle fonctionnait par exemple bah vous faites deux kilomètres plus loin et vous avez une borne gratuite qu'est-ce qui est le mieux la borne payante ou la borne gratuite euh bah oui à mon sens ensuite autoroute tiens je vais en acheter un oeil même les deux oh la 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 bah oui c'est désespérant désespérant bah oui et les prix c'est désespérant une honte c'est c'est incroyable je comprends pas qu'il y a pas de décision je fais pas de politique hein mais décision des de ceux qui ont les moyens de les prendre les décisions bah qui qui ont le pouvoir en quelque sorte de faire bouger les choses bah c'est incroyable que dans ce pays là on arrive ce mois d'octobre 2020 et il y a rien cette vidéo elle est comme elle est hein je ferai le voyage je filmerai donc ce trajet et je filmerai pendant la recharge sur la borne suscité précisément ici oh qu'est-ce que je parle bien j'aime filmer même donc il y en a une ici ah ça serait marrant de filmer celle-là tiens je vais me recharger ici ah ouais sur une autoroute on monte pas dessus quand même accès bah c'est pas tout le temps on va 424 je zoom hop voir un peu comment par où on est avec cette apparemment ici il y a un rond point ah c'est ça c'est bien c'est bien pour ça leur système là de satellite ah ça y est je suis pourmé elle est où ? elle doit être par là donc on peut faire ça par exemple ah non elle est pas par là elle doit être par là ah bah là je suis désolé je suis toujours aussi pourmé c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils ont aimé un rond point alors ? bah oui mais d'abord on est où ? alors faut que j'en revienne à l'arrière allez ouais bah on est pas tous doués c'est ce qu'on peut donc là c'est en direction ah bah le rond point alors c'est en direction de quoi alors ? ici je mets les petits bonhommes ici je peux mettre les petits bonhommes là ? ah ouais oh il y a un grand truc là du moins ah ! en plein dans les camions ah bah non oh la la ! qu'est-ce que c'est que ça ? une aire de repos pour camions ah ! là ça devient compliqué pour trouver une borne parce qu'en général il n'y a pas de panneaux ah bah non ça serait une station de service c'est pas une station de service qu'on veut mais est-ce qu'elle serait pas ? ah c'est à côté de la station de service dans le commentaire c'est indiqué il faut traverser la station de service donc il faut rentrer dedans faut pas percuter les trucs hein faut traverser mais après le petit bel homme il veut pas aller plus loin lui qu'est-ce qu'il y a comme camion ? bah oui ils sortent de l'autoroute ils vont là donc logiquement ça serait en remontant ici voilà ça doit être dans ce coin là bah mais qu'est-ce qu'il fait là lui ? je peux pas aller plus à gauche oh oui bah c'est une vidéo comme ça ça peut être que là dedans parce que l'énergie électrique elle doit venir de la station de service et comme il y a des grandes industries à côté d'ailleurs une sacrée alimentation électrique ça fait quand vous rechargez votre voiture ça fait baisser l'énergie électrique de la station de service et sa course égute et pompe à essence j'ai dit une bêtise ? non j'ai pas dit une bêtise c'est vrai des fois ça disjoncte ça fait des étincelles non c'est pour ça qu'il y a une station de service non c'est pas pour ça oh ça a rien à voir faut pas écouter tout ce que je dis hein ah bah sinon vous en sortirez pas ah bah c'est ça c'est au bout du chemin puisque on peut être juste là et bah je vais y aller et je vais filmer ah j'étais presque j'aurais pu zoomer hop demi-tour je zoome ah ça peut être que là sur le parking oh bah c'est excellent parce que c'est juste à côté d'une station de service qui doit être ouverte 24h sur 24 il doit y avoir un gérant oui il y a un gérant là dedans donc du coup il y a les toilettes et vous pouvez pareil parce qu'il y a les routiers ils vont pas pisser contre le mur et contre les pompes à essence hein donc excusez moi pour le terme mais c'est vrai en plus ceux qui viennent d'Ukraine on les compte enfin s'ils ramènent du caviar et de la vodka bah alors tout le monde se non c'est pas ça que je voulais dire mais c'est ça l'avantage de pouvoir mettre des des bornes tristandards enfin il y en a une au moins il y en a une à côté d'une autoroute et pas sur autoroute donc c'est gratuit voilà il y a pas besoin de payer l'autoroute pour recharger sa voiture parce que là c'est n'importe quoi voilà dis donc euh privatisation des autoroutes hein ah bravo hein hein bah me regarde pas hein faites comme vous voulez hein voilà voilà donc euh j'en ai fini avec ça ça va rejoindre la vidéo suivante euh en cours de route et je pense que ça devrait aller comme ça je vous remercie pour votre patience et je vous dis à bientôt